Bonjour à tous ! En 1972, une révolution a eu lieu dans le milieu des grandes écoles françaises. Pour la première fois, les filles sont autorisées à s'inscrire au concours de la prestigieuse école polytechnique, la fameuse X. Cette école a été fondée par la Convention nationale en 1794, avant de devenir en 1804 une école militaire à l'initiative de Napoléon Bonaparte. Cette école a pour but de former des ingénieurs de haut niveau, uniquement masculins pendant très longtemps, puisque jusqu'en 1972, seuls les garçons étaient autorisés à s'inscrire au concours d'entrée. L'épreuve de mathématiques était considérée comme l'épreuve reine. Considérait-on, en ce temps-là, qu'une demoiselle ne pourrait pas réussir et intégrer l'école polytechnique ? Nous ne sommes plus dans l'ambiance de l'époque, mais nous pouvons imaginer que c'était le cas. Et là, semble-t-il, au grand étonnement de la plupart des gens, Cette demoiselle figure sur les listes d'admissions et intègre l'école dès la première année. Parmi elles, Anne Chopiné. Quatrelle de spéciale ? Eh bien, elle arrive première au concours de mathématiques et devient major du concours d'entrée. C'est d'ailleurs elle qui portera l'étendard lors du défilé du 14 juillet 1973. Nous vous conseillons son interview sur le site de Lina qui vous donnera une idée de la manière dont cette nouveauté était perçue par les gens de l'époque. Nous vous mettons le lien en description. Et voilà donc les filles entrées à polytechnique. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une fille fréquente l'école et profite des cours de ses prestigieux professeurs. Pour en parler, nous allons devoir évoquer la vie d'un finalement assez mystérieux, Antoine-Auguste Leblanc. A l'école polytechnique, les élèves sont encouragés à communiquer avec leurs enseignants par écrit, en leur transmettant des notes ou des résolutions d'exercice. Un jour, un professeur commence à recevoir des notes d'un certain M. Leblanc. Ce professeur, c'est Joseph Louis Lagrange, une des sommités de l'époque. Il enseigne la mécanique analytique. Au milieu de toutes les notes qu'il reçoit et auxquelles il répond, sans doute pour les oublier aussitôt, celles de ce mystérieux M. Leblanc attirent son attention. En effet, elles sont beaucoup plus complexes et les analysent beaucoup plus rigoureuses que les autres. Ces notes témoignent d'une véritable compréhension des mathématiques. M. Lagrange désire rencontrer ce fameux correspondant qu'il ne connaît pas. Et il se débrouille pour lui faire parvenir une invitation. Le jour J, Antoine-Auguste Leblanc se présente devant M. Lagrange. Et là, une immense surprise attend le mathématicien. En effet, M. Leblanc est une femme. Eh oui, une femme ! Une de ces femmes qui n'ont pas le droit d'assister au cours de polytechnique. Elle s'appelle Sophie Germain, elle a 18 ans. Et depuis plusieurs années déjà, elle étudie les mathématiques seule à travers les livres de la bibliothèque de son père. Elle rêve de suivre les cours de cette école si prestigieuse et surtout ceux de M. Lagrange. Une sorte d'idole pour elle. Alors, qu'a-t-elle fait ? Elle a emprunté le nom d'Antoine-Auguste Leblanc, un ancien élève de polytechnique, afin de récupérer des notes de cours et de correspondre avec ce grand mathématicien. Les historiens ne sont cependant pas tous d'accord sur cette idée de l'ancienne élève. En effet, certains d'entre eux ont retrouvé dans les archives de polytechnique des traces d'un certain Antoine-Auguste Leblanc, élève dans cette école, entre 1794 et 1797. Exactement le moment où Sophie Germain envoie ses lettres à M. Lagrange. Sophie Germain a-t-elle vraiment rencontré M. Leblanc ? Est-ce juste un nom d'emprunt ? L'essentiel n'est pas là. Elle a réussi à entrer à l'école polytechnique. M. Lagrange l'a-t-il renvoyé à ses livres ? Pas du tout. C'est même le contraire, puisqu'il est devenu son mentor et l'a encouragé à poursuivre ses études. Sophie Germain a ainsi pu rencontrer nombre de scientifiques de haut niveau, remporter un très important concours organisé par l'Académie des sciences et travailler sur le grand théorème de Fermat. Remarquons que Sophie Germain a également utilisé ce stratagème pour correspondre avec Karl Gauss, le plus grand mathématicien de son temps, en signant les lettres M. Leblanc. Si vous voulez en savoir plus sur Sophie Germain, nous vous renvoyons à la vidéo en deux parties que nous lui avons consacrée. Vous pouvez aussi lire ce livre, La femme cachée des mathématiques de Sylvie Daudelet, très bien écrit, qui est une très belle introduction à la vie de cette femme qui mérite la reconnaissance qui lui est due. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501